Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte chute de papier. Et oui, encore une. J'ai utilisé ce bloc plusieurs fois, du coup j'ai quelques chutes. On va les utiliser quelques petites chutes. Du coup, on va les utiliser dans une carte. Alors, pour cette carte, on va faire des triangles. J'ai pris dans mes chutes, je ne sais même pas combien ça mesure. Ça mesure, on va faire peut-être une base exacte. J'ai 4h30. Un peu plus de 4h30. Sur 21, allez, on va prendre 11. Bon, j'ai un peu plus de 14h30, ça ne gêne pas pour cette carte-là. Donc, on va faire comme ça. Et on va se découper des triangles. Donc, plus ou moins grand. Vous voyez, en plus, c'est du double sens. Donc, c'est parfait. Voilà. On va s'en recouper ici. Ensuite, j'ai du comme ça. J'en coute plusieurs. On verra derrière, c'est quoi. On va prendre du plus basique, comme ça. Donc, ça, c'est des climes. J'en gros. vous verrez, il n'y a vraiment rien de compliqué après vous pouvez soit vraiment bien noter votre centre et démarrer du centre ou démarrer d'un peu plus haut après c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez mettre le centre alors moi je vais déjà commencer par mettre cela parce que vous voyez j'ai un sens donc je vais commencer par mettre cela je vais commencer par mettre celui-là je pense que mon centre je vais le faire plus beau on verra bien alors surtout bien coller la pointe ici celui-là je vais le mettre comme cela et ensuite on vient mettre les autres à la suite j'ai un peu la tremblote j'en ai pas découpé à scie voilà comme ça celui-ci je vais le mettre par ici parce qu'il va être trop large pour aller ici voilà après ce que je peux faire si je veux pas utiliser beaucoup de chutes hop je viens déjà découper ce que j'ai là et je peux peut-être en récupérer hop vous voyez sur ce que j'ai là je peux refaire des triangles donc j'aurais peut-être besoin quand même de refaire une ou deux chutes plus grandes mais vous voyez ça bon enfin on fait des exemples ça ne va pas on verra bien si on peut récupérer une ou deux chutes hop celle-ci ça pourrait aller en espérant que ça fasse pas trop avec ce motif voilà est-ce que je pourrais peut-être peut-être alors si je coupe comme ça hop oui normalement ça le fait hop voilà ensuite celle-ci elle ne va pas hop c'est aussi elle pourrait aller normalement il faut que je la coupe plus facile hop on va est-ce que si je fais ça oui elle y va hop ensuite qu'est-ce qu'on peut rattraper ça va être compliqué bon déjà là on a des petites lunettes j'aurais bien voulu un morceau foncé alors les morceaux foncés c'est derrière mais hop 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 et un morceau marron alors là il va falloir jouer du pile poil si je mets ça est-ce que je vais réussir à trouver l'endroit exact il faut que je coupe alors je vais placer ça comme ça et bien sûr je suis partout dans les chutes où est ma chute ? il faudrait que je coupe alors je prends mon crétérium il faudrait que je coupe ici et encore non je peux même pas je ne peux même pas ça ne va pas bon comment je vais faire je vais déjà en couper une comme ça que je vais mettre ici et bien non ça va pas ça ne va pas celle-ci ici est-ce qu'elle irait ? oui hop vous voyez en fait je regarde où est ici la séparation enfin la limite en fait je ne suis même pas dans le champ hop la limite de mon papier qui est là et celui-ci hop et je vais recouper comme ça je crois que ça peut être bien coupé à la poule ça s'est décalé un peu donc ça normalement ici ça y va voilà donc maintenant vous voulez je voulais je voulais une pointe qui aille là tac je crois que je suis vraiment pas loin du compte je suis pas loin du compte sans vouloir je n'en suis vraiment pas loin et donc là il faut que je coupe tac ici jusqu'à la pointe je suis pas bien dans le champ vous voyez je me suis repéré à celui qui dépasse ici alors hop et du coup celui-là il va aller là j'en ai un peu de colle parce que du coup elle a séché hop voilà voilà et couper ce qui dépasse et voilà le résultat alors ça c'est une chute qui reste bien coupée et donc on peut l'arrêt d'utiliser et vous voyez on a utilisé quand même pas mal d'étiquettes et là notre centre ça fait pas forcément vous voyez ça fait pas forcément très très joli donc on va le cacher avec une petite image dans ce bloc on en a on a soit ces étiquettes là hop et on a ces étiquettes là ou alors dans ce bloc on en a aussi des petites choses à découper normalement si je me trouvais pas voilà on a ici des petites choses à découper hop il va falloir que je me fasse une pochette comme je fais pour les autres parce que là je vais perdre mes chutes et donc qu'est-ce qu'on va prendre pour mettre sur cette carte là on a des autruches des koalas des hérissons oh les défends j'adore il est trop mignon mais il va peut-être pas aller avec le thème enfin le thème si ça pourrait aller mais ça aurait bien peut-être le petit koalas ici est-ce que je tente de le détourer sans blanc ou pas je sais pas où j'envoie le morceau de papier mais il est parti je vais peut-être vous saouler avec ce bloc mais je l'adore hop je suis concentrée dans ma découpe ça je sais pas si ça coûte bien à découper j'ai l'impression de ne pas avoir mis le téléphone comme d'habitude je sais pas parce que j'ai l'impression d'être hors champ pourtant j'espère qu'il va rendre bien il ne ressort pas beaucoup il ne ressort pas beaucoup c'est trop dommage non je ne vais pas le mettre ça ne me plaît pas il y a trop de foncés en fait je pense sinon 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 on va mettre une étiquette on va mettre une étiquette je sais pas c'est pour que ça ça c'est pour dire un peu c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire qu'il ne s'est pas Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pris le massico, d'habitude je prends un massico, d'ailleurs j'abîmerai peut-être moins. Alors là par contre je vais laisser un petit, je vais faire un bref ciseau. Une petite bordure de verre qui ne me plaît pas. Et si je mets le koala orange, on va mettre le petit peu en vie. Donc si on a une autre... Moi je ne sais pas, là ça me chagrine cette histoire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'après celle-ci elles vont être trop grandes, ce n'est pas la peine. Et celui-là c'est pareil, c'est un peu grand. C'est un peu grand. A moins que ça fera peut-être mieux. C'est une partie de cette image. Alors par contre, comment je vais m'y prendre ? Ok. Hop, je fais ça. Ouais, peut-être. Peut-être. Hop. Après je pense que ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de contour au fond. Si je fais ça... Je vais laisser ça sécher, ça je vais le mater sur du craft. Ce que je pense que c'est ça qui me chagrine, c'est le fait que ce ne soit pas maté. Du coup, j'aurais peut-être dû prendre du craft fin. Le premier. Parce que là je vais avoir une carte là. Costaud. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. Voilà. Je pense que ça me choquera peut-être un peu moins. Je ne sais pas. Et donc là, je vais refaire un contour. La fille qui a décidé de bien s'embêter. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est parti ! Je pense que c'est ces papiers-là qui font trop. J'aurais dû rester dans les trois teintes-là. Ça aurait peut-être fait mieux. Je ne sais pas. Mais du coup, voilà ma petite carte. Juste pour vous montrer comment on peut aussi utiliser les chutes de papier. Très simplement. Une autre façon plutôt sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Franchement, je pense que je vais utiliser de plus en plus mes chutes de papier parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Et à chaque fois, je ne pense pas forcément les utiliser. Et comme quoi, on peut faire vraiment des choses pas mal avec les chutes de papier. Celle-ci, je vais peut-être les garder. Ça peut-être servir la barre à son carte. Après, je pense que celle-ci, comme je ne sais plus qui m'a dit la dernière fois, c'est les chutes de chute. On utilise des chutes de chute. Au bout d'un moment, il faut peut-être penser à jeter quand même. Allez. Hop. Poubelle, sans regret. Voilà, voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Bisous, bisous.